Salam alaykoum la famille, salam alaykoum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, on va rester sur OneL Sport, le coq sportif, FECA Foot, Tribunal et la FIFA. Donc les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui ne savent pas, il y a le tribunal de Paris qui a donné raison au coq sportif suite à une rupture abusive de Samuel Eto'o le 1er juillet 2022 qui a rempli son contrat avec le coq sportif. Donc il y a eu des plaintes de la FECA Foot en disant qu'on porte plainte, qu'ils ne nous ont pas respecté, on a rompu le contrat parce qu'ils n'ont pas respecté les engagements, ils n'ont pas respecté le contrat etc. Il y a eu une conciliation de proposer, ça a été refusé et ensuite le tribunal judiciaire a donné raison au coq sportif et a rejeté toute plainte de la FECA Foot, n'a pas reconnu les manques, la faillibilité dans le contrat entre le coq sportif et Samuel Eto'o. En gros le coq sportif n'a rien à se reprocher dans l'histoire. Donc c'est le coq sportif qui doit bel et bien habiller les lions indomptables pour le Qatar 2022. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Samuel Eto'o, comme tout le monde le sait, a choisi One All Sport, il s'entête à aller avec One All Sport et là ça crée des divisions. Il y a un clan qui dit qu'il risque seulement une sanction financière et vous avez un autre clan qui dit qu'il risque une sanction sportive, donc une exclusion. Qui croit entre les deux clans ? Sur quels critères se pencher ? Maintenant je vais vous dire une chose. La FIFA, elle est dans l'obligation de tenir compte de la décision de justice. Donc c'est bel et bien le coq sportif qui doit habiller le Cameroun au Qatar. Si la FIFA accepte un autre sponsor, ils enfreignent les règles. Et là, le coq sportif peut saisir la FIFA, peut emmener la FIFA devant la justice, peut se plaindre lourdement à la FIFA. Est-ce que la FIFA veut ça ? Est-ce que la FIFA acceptera ça ? Non, je ne pense pas. Allez voir des avocats, appelez des avocats, déplacez-vous et vous allez voir par vous-même. Ne faites pas des analyses parce que là ce n'est plus des analyses. Je pense qu'à mon avis qu'on m'a dit que... Non, là tout est sous nos yeux, il y a des règles, il y a une éthique, il y a des règles et il y a une discipline. Les lois changent d'année en année. D'accord ? Déjà, les lois FIFA ont été remises à jour. Ils ont rajouté des règles sur les équipementiers, sur tout ce qui est autour des règles du cas des participants. Donc, pourquoi le Cameroun, s'il continue avec One All Sport, risque l'exclusion ? Tout simplement, je viens de vous l'expliquer, le coq sportif saisira la FIFA. La FIFA est dans l'obligation de suivre la décision de justice, ni plus ni moins. Maintenant, en parlant de One All Sport, il y a une chose qui m'a intrigué, c'est que le PDG s'est déplacé. Il a été questionné par un journaliste camerounais sur le contrat et voilà ce qu'il a répondu. Nous ne sommes pas obligés de divulguer le contrat. De toute façon, nous sommes là pour vous aider. Moi, ça m'a intrigué. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, vous reprochez au coq sportif de nous avoir pris pour des imbéciles, de ne pas nous avoir respectés. Mais vous, vous faites pareil, vous ne nous respectez pas, vous nous prenez pour des imbéciles. Et il a dit, de toute façon, nous sommes là pour vous aider. Donc le contrat, il n'y a personne qui l'a vu. C'est flou encore une fois. D'accord ? Si tu n'as rien à te reprocher, tu le montres, tu le mets sur le site de l'AfK Foot. Personne sait ce qu'il y a dans le contrat. La seule chose qu'on nous a fait croire, c'est que le Cameroun allait aller avec One All Sport en Coupe du Monde 2022. Moi, je le dis, j'en prends la responsabilité. Si demain, je me trompe, je me serais trompé. Mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appelé, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu et de ce que je sais écrit noir sur blanc, le Cameroun risque une sanction sportive, donc une exclusion. Comment ça va se passer ? La FIFA va demander des explications, ça se trouve, elle l'a déjà fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il s'entête avec One All Sport. Il dit, moi, c'est One All Sport ou rien. La FIFA devra prendre une décision suite, ils vont appeler le conseil de discipline. Donc, le conseil de discipline tranchera rapidement. Voilà, ils vont regarder par rapport au texte, par rapport aux réglementations. Ils vont voir que le Cameroun et One All Sport ne remplissent aucune norme, aucune règle. Ils seront obligés de les exclure, ni plus, ni moins. Si le Cameroun veut participer à la Coupe du Monde 2022, il faut qu'il retourne avec le coq sportif. Il faut que Samuel Eto'o mette de côté One All Sport et retourne avec le coq sportif. Là, je vous dirais, le Cameroun est en Coupe du Monde. Mais pour l'instant, rien n'est fini. Je pense que l'exclusion est imminente. Voilà, je le dis. Je m'avance, parce que, comme je vous ai dit par rapport à tout ce que j'ai vu, je pense que l'exclusion est imminente. Voilà, les amis, je le répète, j'ai fait un récapitulatif. Si le Cameroun ne retourne pas avec le coq sportif, l'exclusion peut être imminente. Affaire à suivre. Sur ce, je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.